Coucou ! Aujourd'hui je vous retrouve pour parler de bullet journal. Je vous ai fait plusieurs vidéos à ce sujet. Donc la toute première c'est quand j'ai créé mon bullet journal, c'était au mois de mars de l'année dernière. Ensuite vous avez fait un plan with me pour le mois de mai pareil de l'année dernière. Et je vous ai fait un petit bilan à 9 mois parce que vous m'aviez posé plein plein de questions. Et aujourd'hui j'ai envie de vous faire un bilan un an après puisque donc le mois de mars ça fera un an tout pile. Et je voulais un petit peu vous montrer concrètement ce qui avait changé, concrètement ce que j'avais abandonné, concrètement ce que j'avais continué etc. Ainsi qu'une nouvelle organisation que j'ai décidé de prendre et que vous allez aussi voir dans le plan with me du mois d'avril. Donc on voit un petit peu ici qu'il a pas mal vécu et que je l'ai un peu trimballé partout. Donc ici je me suis fait une petite déco avec des feuilles que j'ai trouvées dans le magazine Truffaut. Je suis une grande fan de Truffaut et du coup j'ai vu ces petits dessins là qui m'inspirent beaucoup. Et j'avais envie de me mettre une espèce de mood board comme ça ici. Ici l'index je m'en suis jamais servi personnellement. C'est pas quelque chose qui m'utile donc j'ai totalement laissé tomber. Et ici j'ai mon futur log. Comme vous voyez que j'avais commencé à hachurer une fois que le temps passait. Et puis j'ai jamais continué. Voilà et donc lui il me sert vraiment à noter les gros événements qui pourraient arriver à l'avance. Donc des rendez-vous vous savez qu'on prend. Ben voilà je suis souvent chez le spécialiste 6 mois plus tôt, des voyages etc. Et ici c'est des... ce sont des numéros de téléphone importants que je me garde. Ici j'avais commencé à faire ma bucket list ainsi que j'avais noté des idées de livres que vous m'aviez donné sur Instagram. Donc au début ça devait être ma planning routine. Vous voyez je l'avais marqué au crayon papier mais je m'en suis jamais servi. Et du coup j'aime mieux cette page là pour noter mes livres. Mais vous allez voir que je me suis fait autre chose dans le genre. Donc ça c'était la page de présentation que j'avais faite donc pour 2017. Et je vais vous montrer celle de 2018. Vous allez voir qu'elle est relativement similaire. Voilà ça je le trouve très très pratique pour pouvoir ensuite faire mes paginations de mois. Vous savez cette page là. Non attendez pas. Voilà pour faire ces pages là en fait ça m'est très 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 pratique. Donc j'ai gardé mais exactement la même présentation. J'ai juste changé le hello. Voilà ici c'était un teint ballon. Ici ce sont plus voilà des fleurs, des petits dessins comme ça. Ensuite j'avais laissé du vide. J'avais envie de me faire des pages. Je suis heureuse quand, anniversaire etc. Puis c'est vrai que l'année est passée très vite et je l'ai jamais fait. Donc l'anniversaire du coup j'ai pu prendre le temps de le faire. Donc j'étais vraiment contente. Voilà ce que ça donne. Donc je vais vraiment pouvoir le remplir au fur et à mesure. Enfin moi j'en suis super contente. Je trouve ça, je sais pas, j'adore. Je suis vraiment contente. Je pense qu'il me manque d'ailleurs pas mal d'anniversaires. Il va falloir que j'en rajoute. Ici pareil je m'étais fait les voyages et la bibliothèque. Chose que je n'ai pas faite mais que du coup j'ai enfin fait ici pour l'année 2018. Donc mes envies de voyage ici plutôt les villes. Ici plutôt les pays, continents etc. Donc voilà pour ça. J'ai pas trop développé la chose. Et donc pour mes livres j'ai commencé ceci. Je trouve ça très sympa. Je l'ai trouvé sur Pinterest. Donc voilà l'idée c'est de noter, je suis désolée mes ongles ils sont affreux. L'idée c'est de noter le titre du livre ici et de mettre des petites étoiles suivant si on a aimé ou pas. Voilà moi j'aime bien, je suis vraiment contente. Voilà c'est hyper pratique et ça va pouvoir me permettre de garder un petit peu en mémoire mes lectures. Donc j'avais pareil laissé du vide parce que j'avais envie de noter mes rêves etc. Je ne l'ai jamais fait. Mais voilà c'est vrai qu'à partir du mois de mars généralement pour moi l'année elle file très vite. Donc vous voyez que j'ai gardé toujours la même présentation pour tous mes mois. Que ce soit mars, avril, mai. Enfin j'ai toujours, franchement je vais essayer de tout vous les chercher. Mais je l'ai vraiment toujours gardé. Voilà ça parce que c'est hyper pratique pour moi. Voilà août, septembre. Pour le mois voilà de février et du coup pour le mois de mars. Voilà ce que ça donne. Donc j'ai vraiment toujours gardé la même. Simplement je faisais ces petits trucs là. Qui donnent un peu comme du relief à la case pour m'amuser, pour me détendre de temps en temps. Et je n'ai plus du tout le temps donc je ne le fais plus. Je garde mes petits trackers un petit peu pour voir comment évoluent mes réseaux sociaux. C'est toujours intéressant. Et puis si le temps et l'envie me dit, je fais quelques petits dessins. Donc là ici c'était très soft mais ça me convient très bien. Ensuite j'avais décidé de faire une page de gratitude par mois. Je l'avais bien remplie au début. Pareil pour avril ici mais après dès le mois de mai vous voyez que je ne sais pas, je m'y suis moins tenue. Donc du coup l'idée pour cette nouvelle année c'est d'avoir carrément une page de gratitude pour toute l'année. Une page vraiment globale et je trouve ça mieux. Et vous voyez j'ai encore rien noté, je l'avoue. Et j'avais mis des trackers si vous vous souvenez. Et c'est des trucs que je ne fais plus du tout. Je ne fais plus aux craintes trackers quel que soit le mois, quelle que soit la période de l'année. Enfin personnellement je ne m'en sers pas. Donc qu'est-ce que c'est un tracker si vous ne connaissez pas ? En fait vous mettez tous les jours du mois et vous mettez les choses que vous avez envie de traquer. C'est-à-dire de suivre. Et vous coloriez à chaque fois que vous faites quelque chose. Donc voilà j'avais mis quand j'allais faire de la muscu, quand j'allais à un cours collectif, quand j'allais courir, quand je travaillais pour l'instant boxe, quand je m'hydratais le corps absolument jamais donc. Quand je faisais les courses, Instagram, lecture, aspirateur, les courses en fait ça m'était intéressant pour me dire. Vous savez des fois on se dit punaise, on est tout en train de faire les courses, on n'a jamais assez à manger. Et je voulais voir exactement à quelle fréquence on faisait les courses. Et j'avais déjà mis mon planning blog YouTube qui lui m'est tellement utile. Donc le planning blog YouTube, je le mettais au début, à chaque début de mois, comme vous pouvez le voir ici, avec notamment des idées de vidéos. Puis c'était pas facile de m'y retrouver, des fois j'avais besoin de planifier sur plus de temps. Donc du coup j'ai commencé à le mettre sur deux mois. Mais même sur deux mois ça m'a toujours... C'était pas bon parce que le mois de janvier pour aller au février, il fallait que j'aille un peu plus loin. Donc ce que j'ai fait, et je trouve ça vraiment mieux, donc je pense que vous voyez en fait il ne me reste plus beaucoup de pages pour pouvoir continuer mon bullet journal. Donc je pense que je ferai ça quand je recommencerai à nouveau. C'est qu'en fait ils vont être tous au même endroit, soit au début du cahier, soit à la fin. Et voilà, tous bien à la suite, avec moins de lignes à tracer parce que c'était long à faire. Donc publication avril, mai, juin, juillet. Et au cas où j'ai de la place pour août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Voilà. Et là, ici à l'envers, j'avais pris mon carnet à l'envers. C'est quand j'ai fait des cours photos ou des choses comme ça, j'ai pris des petites notes comme ça, je savais que c'était ici. Au niveau des dailies, j'ai toujours gardé une présentation comme ça horizontale avec à chaque fois toute la semaine sur une double page. Et simplement ça changeait de temps en temps au niveau des couleurs, au niveau des designs. Voilà, je me faisais plaisir, je trouvais que ça me permettait de différencier un peu mieux les semaines. Et puis au fil du temps, au fil du temps, j'ai toujours gardé celle-ci parce que je la trouvais mignonne et ça me permettait de mettre des couleurs. Et vous voyez, après j'ai fait celle-ci que j'ai gardée pendant un temps également. Septembre, j'ai repris les petits fagnons. Octobre également, novembre également. Bref, nous avons changé d'année et nous voici maintenant. En janvier. Et vous voyez, j'ai gardé plus ou moins cette présentation-là. J'ai arrêté les fagnons parce que ça me prenait beaucoup de temps. J'ai simplement séparé les pages ainsi, vous voyez. Et ce qui me manquait, c'était le nom du mois. Donc pour février, j'ai un tout petit peu changé. Et ça, c'était vraiment la présentation qui me plaisait le plus. Mais au final, j'ai trouvé quelque chose de pas mal sur Internet. Ce sont ces présentations-là que je trouve vraiment pas mal. parce que quand on regarde bien, moi je note toujours, vous voyez, en colonne comme ça. Et des fois, je me fais deux colonnes et c'est brouillon et j'y vois pas grand-chose. Or là, bam, je vais pouvoir vraiment remplir que en colonne sans avoir à en faire deux. Enfin, je pense que ce sera vraiment mieux. J'ai relié le week-end en une seule case parce que généralement, vous voyez, le week-end, je ne note absolument rien. Sauf si je dois partir en week-end ou des choses comme ça. Mais vous voyez que globalement, rien n'est noté. Et ensuite, des notes parce que la partie notes, elle m'aide vraiment. Pour vraiment lister en fait des contenus d'idées de vidéos. En fait, j'écris jamais mes vidéos à l'avance. On m'a déjà demandé si je les écrivais. Mais simplement, vous voyez, je note un petit peu le contenu. Par exemple, pour mes favoris de janvier, je note au fur et à mesure des produits dont j'aimerais vous parler. Et histoire de ne pas en oublier, le jour où je vais filmer ma vidéo, hop, je me ré-ouvre cette page et j'ai ça sous les yeux. Donc, c'est vrai que c'est pas mal. Cette partie notes m'aidera pour ça et j'aime beaucoup cette présentation. Donc, mon futur log, il n'a vraiment pas changé. Et vous voyez qu'il m'aide beaucoup à m'organiser. J'en ai vraiment besoin. Donc, il y a mes rendez-vous à l'avance de noter. J'ai noté les changements de saison. Et au crayon à papier, j'ai des possibles week-ends qui s'organisent au fur et à mesure. Et donc, pareil, je les note. Et j'assure au fur et à mesure. Donc là, à l'heure où je filme cette vidéo, nous sommes le 28 février. Donc, du coup, voilà, vous voyez, je me suis bien tenue pour ça. Et la petite nouveauté que j'avais envie de vous montrer, ça ne concerne pas trop 2018, mais ça concerne 2017. J'aime énormément cette page. Il faudra que je me la fasse pour 2018. Je pense que je vais la mettre à côté, au final. Au début, je me posais vraiment la question. Mais comme mon bolet de journal, je pense, de 2018, il va être à cheval entre deux carnets. Je pense que je vais le mettre ici. Donc, voilà. Je trouve ça vraiment sympa. Alors, je dessine pas très bien. Donc, je fais toujours les trucs au crayon à papier à l'avance. Et après, je repasse en noir. Donc, parmi mes souvenirs, mes meilleurs souvenirs de 2017, il y a la crête où j'ai appris à faire de la planche à voile. En fait, j'ai fait deux cours avant la crête et deux cours pendant la crête avec mon chéri, qui à la base est moniteur de voile. Donc, voilà. Les cours photos que j'ai pu faire en 2017 et qui m'ont beaucoup appris et que j'ai juste adoré. La Suisse avec Influence for Brands, qui est quasiment un de mes premiers voyages blog où j'étais avec des très grandes youtubeuses et où j'étais très impressionnée et très honorée d'avoir été invitée. Enfin, qui a été juste énorme pour moi. Le fait que je sois passée à mi-temps en septembre, c'est aussi énorme. Autre truc énorme, c'est Monaco en septembre où là, c'était encore plus ouf que la Suisse parce que j'étais à nouveau vraiment avec, là, pour le coup, des blogueuses et des youtubeuses. Par exemple, j'ai pu rencontrer Claire du blog Mickey Way Blue Eyes. Enfin, j'étais comme une folle. Et puis, j'ai retrouvé des copines aussi. Enfin, c'était trop ouf. Franchement, Monaco. Mais voilà, c'est très fort pour moi. Le fait que j'ai commencé le bullet journal, c'est vraiment quelque chose de très important pour moi. Un week-end que j'ai passé à Blois avec les copains qui étaient juste exceptionnels où on a ri du début à la fin. Et ici, bien évidemment, Lénaud qui m'a permis de partir deux jours en Corse pour filmer avec eux. Ça, ça a été une expérience juste incroyable. Vous avez vu, j'ai essayé de dessiner la Corse avec à côté l'eau, n'est-ce pas ? Et ouais, c'est vraiment fort pour moi. Enfin, cette expérience, elle est juste incroyable d'être allée en Corse avec une équipe de production, etc. C'était complètement dingue. Et en fait, cette page, elle m'est très chère. J'adore la regarder. En fait, je pourrais l'appeler gratitude tellement elle est forte pour moi et tellement elle veut dire de choses. Vraiment, voilà, ça me fait quelque chose de la regarder. Et notamment ici, j'aurais voulu mettre également les pavés. J'ai essayé de les dessiner. C'est quand on a fait plusieurs week-ends avec les copains, on a creusé le jardin, on a aménagé le jardin, etc. Et c'est très cher à mon cœur. Ça fait franchement, 2017 a été tellement riche et on est tellement bien entouré. On est tellement reconnaissant de tout ça avec Christophe et tout. Enfin, voilà, c'est une page hyper importante pour moi. Et du coup, j'avais envie de vous la montrer ici parce que je me dis qu'elle peut vous donner quelques idées. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. J'espère que cette petite rétrospective un an après de Bullet Journal vous aura plu, que ça aura pu vous donner un petit peu des idées pour agrémenter le vôtre ou peut-être pourquoi pas pour en commencer un. Donc, vous voyez un petit peu pour moi ce que j'ai gardé, ce qui est vraiment dur dans le temps et qui est efficace pour moi. Et à l'inverse, ce que je peaufine un petit peu au fil des pages et qui m'aide à m'organiser et à m'avancer. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Et puis, en attendant la prochaine, je vous fais des gros bisous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501